À Woodnext, nous sommes sur le stand de Félicie Aussie, une société qui a été créée par Félicie il y a 8 ans. C'est ça. Donc au départ vous étiez dans des bijoux un petit peu fantaisiers on va dire ? Oui tout à fait, on était une marque de bijoux exclusivement. En fait on était parti du constat, on ne comprenait pas vraiment les femmes qui portaient leurs prénoms autour de leur cou. On se demandait si elles avaient peur de se perdre ou d'oublier leur prénom. Et on a trouvé ça beaucoup plus drôle de mettre des gros mots autour du cou comme Connasse. Notamment le célèbre Connasse. Voilà exactement. Et ça a eu un succès fou et finalement on s'est dit qu'on n'était pas vraiment une marque de bijoux, on n'était pas attaché à un support en particulier et on a décidé de développer la marque sur d'autres supports comme la bougie, les chaussettes. On va voir tous ces produits. Oui. Donc ça c'est le meilleur de votre vente, le best-seller c'est la bougie anti-connard. Tout à fait. Ça c'est notre best-seller. Donc... Complètement indispensable. Pour les femmes, elle est censée repousser le connard qui peut faire une intrusion chez elle dans sa vie. C'est ça, tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin. Oui. Même des hommes aussi. Tous aussi. Et en fait, il faut peut-être qu'on retravaille un petit peu notre formule parce que cette bougie repousse le connard mais ne le tue pas. Donc voilà, la formule est brevetée bien évidemment. C'est une tenue aussi secret que la formule de la célèbre pâte à tartiner. Voilà, ou des boissons énergétiques ou gazéifiées. C'est ça. D'accord. Alors donc, il y a des petites médailles, des pendentifs comme vous portez. Oui, voilà. Alors par exemple sur le petit cœur, vous avez marqué casse-couilles. Donc tout reste très affectueux. On offre ça à quelqu'un qu'on aime, sa soeur, sa copine. Voilà sa meilleure amie pour l'enterrement de vie de jeune fille. Tout à fait. Tout reste très affectueux, même les petites insultes. C'est jamais méchant. C'est un côté. Et alors moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est les chaussettes. Un nouveau produit. Oui. Toujours avec les petites insultes, morue, connasse. Et alors la nouveauté, c'est qu'on a développé aussi pour messieurs, parce qu'ils étaient un petit peu jaloux et on leur a fait aussi des chaussettes connard. Ou le petit chaton aussi, parce que comme on est un petit peu bipolaire, on fait à la fois des choses gentilles et un petit peu plus piquantes. Et puis quelque chose que j'aime bien, moi, c'est le verre du matin, le mug du matin. Voilà. Bonjour connard. Voilà. Ou aussi le fameux bonjour connard. On a aussi bonjour connasse, bonjour morue et le plus gentil bonjour chaton. Voilà. C'est selon comment la soirée s'est déroulée peut-être aussi. C'est ça. Selon l'humeur du jour. Comme vous savez, nous les femmes, on est un petit peu changeante. Parfois on sève le matin. Vous êtes un peu cyclotimique. C'est ça. C'est gentil. Oui, oui. C'est gentil. Donc des fois, on a passé une super soirée et le matin, on ne sait pas ce qui se passe, mais l'humeur a changé. Exactement. Et alors, je vais aller demander une jeune fille qui a vu vos produits. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Donc vous avez vu le stand avec tous ces slogans un peu injurieux, connard, connasse, morue. Vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. 25 ans. Vous en pensez quoi quand vous voyez ça ? Moi, j'adore. Est-ce que ça vous choque ? Non, pas du tout. Non ? Je pense qu'aujourd'hui, la femme, elle est libérée. Heureusement. Et qu'on aime bien dire ce qu'on pense et avec beaucoup d'humour. Pas de langue de bois. Voilà, pas de langue de bois. Beaucoup d'humour s'infiltrent et je pense que c'est ça qui plaît aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Et vous seriez prêts un jour de faire l'acquisition justement pour faire passer un message un petit peu subliminal ? Si bien sûr. Soit une copine, soit un copain. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut faire passer des messages avec des petits cadeaux sympas. Et comme ça, on est sûr de ne pas se vexer. Voilà. Et de ne pas se vexer, le message passera en douceur. C'est ça. Ça reste convivial et ludique. Très bien. Bon. Merci à vous. Bon salon. Merci. Bon bah Félicie, vous voyez, donc les femmes sont quand même conquises. Mais oui. Et puis, c'est pas une question de génération comme vous me posiez la question tout à l'heure. C'est plutôt une question d'humour. et d'autodérision. Donc, on peut avoir de l'humour ou pas. Qu'on soit une gamine de 14 ans ou une grand-mère de 85. C'est de conserver cet humour. Oui, tout à fait. Qui fait tant défaut. Et puis, dont on a vraiment besoin en ce moment. Voilà. Merci pour cette gaieté. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501